Bénin, l'épilogue d'une guerre contre le Niger avortée. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe, chapitre 18, les versets 11 et 12. Il y a huit semaines, le mercredi 26 juillet 2023, un coup d'état militaire renversa Mohamed Bazoum, ancien président du Niger. Le 27 juillet 2023, juste au lendemain du coup, alors que les réels motifs du renversement de Bazoum étaient encore inconnus, sans invitation, Patrice Talon sauta dans l'avion pour se rendre à Abuja, au palais présidentiel du Nigeria, où il s'est entretenu avec son homologue Bola Tinbou, président en exercice de la CE2AO. À sa sortie d'audience, il déclara que « tous les moyens seront utilisés, y compris, au besoin, la force pour rétablir l'ordre constitutionnel ». Le 30 juillet 2023, date de la fin de l'ultimatum lancé par la CE2AO aux militaires au pouvoir au Niger, le président Patrice Talon a procédé à la fermeture des frontières avec le Niger à Malenville, prévant ainsi le peuple frère du Niger, de nourriture, de médicaments et de tous autres biens de consommation. Le port du Cotonou étant le principal port d'importation du Niger. Commença alors la misère des citoyens nigériens, des commerçants, transporteurs, transiteurs, négociants, agriculteurs, revendeurs, etc., livrés à la faim, au chômage, au stress, à l'angoisse, à la dépression, aux maladies, à la mort subite. Le 10 août 2023, à Abuja, au sommet des chefs d'État, pour évaluer l'impact des sanctions contre le Niger, le président Talon, dans l'interview qu'il a accordée, enfonça le clou. La mauvaise force, c'est-à-dire les militaires nigériens au pouvoir, sera chassée par la bonne force, entendez les militaires des autres pays de la CE de Yaou, pour restaurer le président Bazoum. Dans la foulée, le Nigeria ferma ses frontières avec le Niger, le déconnecte de son réseau électrique, privant ainsi une partie du pays de l'énergie électrique. Les industries, les entreprises, les hôpitaux sombrèrent faute de courant. Les sanctions s'enchaînèrent les unes plus féroces que les autres. La BCAO, les banques, gelèrent les avoirs du Niger. Le pays est diplomatiquement isolé. La délivrance des visas aux étudiants est suspendue, les empêchant de poursuivre les études à l'étranger, etc. Les rencontres entre chefs d'État-major de la CE de Yaou se multiplièrent à Abuja et à Accra pour élaborer des stratégies de guerre contre le Niger avec des déclarations méprisantes et menaçantes vis-à-vis des nouvelles autorités et du peuple nigérien. C'est dans ces conditions que le Bénin, pays frontalier avec le Niger, devenait la base arrière militaire de la CE de Yaou aux militaires étrangers et armes de guerre, sont regroupés avant l'assaut contre le peuple frère du Niger. Peuple béninois, dans ma sortie médiatique du 18 août 2023, je conseillais en vain le président Talon en ces termes. Membre de la CE de Yaou, bien que n'étant pas le président en exercice de la communauté, la géopolitique et la géosécurité recommandent que le président du Bénin prenne le lead pour un règlement amiable de cette crise en raison de la proximité des deux pays frères et surtout de leurs intérêts communs et interdépendants. Aussi, n'ai-je pas manqué de prévenir que dans tous les cas, le Bénin sera le plus grand perdant dans ce bras de fer entre le Niger et la CE de Yaou dont malheureusement notre président Patrice Talon se faisait le capitaine. Que gaillerait un régime rempli d'érudits à écouter les conseils d'un opposant ? La Bible déclare « Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. » Proverbe chapitre 29, verset 12. « C'est alors que M. Wilfrid Oumbedji, porte-parole du gouvernement, et Chegun Bakary, ministre des Affaires étrangères, sont devenus plus actifs avec des déclarations incendiaires et des justifications à faire dormir debout. Ils tentaient, sans se convaincre eux-mêmes, de justifier que l'agression en préparation contre le Niger n'était pas une déclaration de guerre, mais un acte de rétablissement de la démocratie et de l'ordre constitutionnel. Le sketch aurait pu s'arrêter à ces deux artistes en plus de leur chef. Malheureusement, Louis Vlavenu, président de l'Assemblée nationale, s'invita dans le spectacle en déniant le privilège qu'accorde la Constitution à l'institution qu'il dirige. Il déclara en substance que le président de la République n'a pas besoin d'une autorisation du Parlement avant d'engager le Bénin dans une guerre contre le Niger. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a participé aussi à ce jeu en s'associant au courrier d'un groupe fictif qu'elle a envoyé à son homologue de Togo aux fins de punition à l'encontre du journaliste qui a traité Patrice Stallone de Gaïman. La réponse en retour a été un cours de doigt administré au président béninois de la HAC. Aucun président béninois n'a jamais été par le passé aussi injurier. Le président Talon est couvert depuis bientôt deux mois des injures les plus inimaginables, les plus inacceptables venant de partout. Un adage fond du Bénin ne dit-il pas qu'un enfant qui refuse les corrections à la maison est redressé au dehors. J'ai suivi également quelques intellectuels qui justifiaient l'option d'attaque militaire contre le Niger au lieu de conseiller utilement le chef de l'État à se détourner de ce plan suicidaire pour la sous-région. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Proverbe, chapitre 28, verset 5. Toutes les institutions de la République s'associent pour ternir l'image et la réputation du Bénin, jadis, quartier latin et berceau de la démocratie en Afrique. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et quelques autres pays sont ainsi dans les préparatifs d'agression du Niger lorsqu'à la surprise générale, le gouvernement du CNSP, que l'on s'acharne à ne pas reconnaître, a été présenté à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est tenue les 18 et 19 septembre 2023 à New York, aux États-Unis, sur les ODD. La dénégation du CNSP, gouvernement militaire de transition, a été conduite par son Excellence M. Bakari Yaou Sangari, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Terminus, tout le monde t'es sans. La guerre de la CEDEA au Niger n'aura pas lieu. Les Nations Unies ont reconnu le gouvernement militaire au pouvoir au Niger depuis le 26 juillet 2023. Le président Talon et ses collègues peuvent à présent penser à comment rétablir les relations de leur pays avec le Niger et surtout, comment réparer tous les dommages causés aux Nigériens et aux Béninois en particulier. M. Patrice Talon, sans vous sourcier, vous avez l'habitude de dire à vos compatriotes béninois qu'ils vont souffrir sans pouvoir rien faire. Maintenant que la guerre contre le Niger pour laquelle vous avez mis toutes vos énergies n'aura pas lieu, que feriez-vous ? Le feuilleton CEDEA au Niger et particulièrement l'épisode Talon contre le Niger doit nous inspirer tous et particulièrement le président Talon, son gouvernement, ses députés, ses serviteurs et tous ses militants que l'orgueil, l'arrogance et la violence ne règlent aucun problème. « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'économie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur une. » Proverbe, chapitre 11, versets 2 et 3. « Pour l'échec de la tentative d'agression du peuple frère du Niger, je rends des actions de grâce à l'éternet des armées, créateur de la terre des cieux, le seul Dieu omnipotent. Loin de me féliciter pour ma modeste contribution, je salue avec différence tous les Béninois, tous les Africains et toutes les personnes d'autres continents qui, par leurs différentes contributions, ont rendu la guerre contre le Niger impossible. Sans vouloir créer des jaloux dans le rang des anonymes, puisque je ne peux citer tout le monde, permettez-moi d'exprimer la reconnaissance du peuple béninois à quelques personnalités qui ont pris publiquement position dans ce dossier. Il s'agit de La coordination nationale et les militants du parti politique, les démocrates ainsi que leurs députés, le bureau national et les membres du parti communiste du Bénin, les responsables et membres de l'Alliance pour la patrie APP, les responsables, en l'occurrence, le doyen Laurent Métoyon et les militants du front patriotique FP, le doyen Rémi N'yambako, l'intrépide frère Gounvi, les membres du haut commandement militaire béninois qui ont eu le courage de déconseiller en vain l'option militaire au président Patrice Talon. Les officiers et soldats, mobilisés et engagés pour intervenir au Niger, je bénis Dieu pour votre vie, car il a exaucé les prières de son peuple et depuis le 18 dernier, suivant mes renseignements, vous êtes désengagés. Pour finir, je voudrais prier les responsables des partis et les partisans du régime Talon de nous épargner d'estime agréée. S'ils devraient prendre position, ce n'est pas maintenant que la guerre est avortée. C'est également inutile de jouer sur les mots avec la partition jouée par le président Talon dans ce projet d'agression contre le Niger. Président Patrice Talon, qui va payer la facture des produits des paysans qui pourrissent dans les champs ? Qui va payer les pertes subies par les commerçants dont les produits se détériorent ? Qui va supporter les manques à gagner que subissent les transporteurs ? Qui va ressusciter les malades décédés au Niger faute de médicaments ? Qui va assurer l'inscription des élèves et étudiants bloqués de part et d'autre des frontières et qui n'ont pu effectuer la rentrée de septembre 2023 ? Qui, pour penser les plaies dans les cœurs des époux ou des foyers disloqués en raison de la fermeture des frontières créant l'isolement des membres de la même famille ? Dans l'espoir que sous de fallacieux prétextes de subventions aux entreprises qui ont subi des dommages liés à la fermeture des frontières, des fonds ne seront pas décaissés du trésor comme au temps de la pandémie du coronavirus pour enrichir les sociétés du chef, j'invite le président Patrice Talon à la méditation de la citation ci-après pour mieux comprendre ce qu'il venait de vivre dans le dossier nigérien. Je cite « C'est l'éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille pour humilier tous les grands de la terre. » Ésaïe chapitre 23, verset 9 Mercredi 20 septembre 2023 Jérôme Tain à Gossou Valentin Ancien garde des Sceaux Ministre de la Justice de la Législation et des Droits de l'Homme Député à l'Assemblée nationale 7e Législature Je vous remercie.